Dans tes rêves Le tour emmené par François Carpita Je suis batteur et percussionniste de formation J'ai commencé par la batterie quand j'étais pas très très vieux Et comme ça marchait pas trop trop mal J'avais envie d'aller un peu plus loin J'ai été inscrit au conservatoire J'ai commencé à faire un peu de xylo, du vibra Ça c'était quand j'étais à Nantes Puis après je suis allé à Tours pour continuer à prendre des cours de percussion Et puis faire la fac de musicologie Mais j'ai fait beaucoup plus de musique surtout au début Avec des gens qui savaient pas forcément ni lire ni écrire la musique Mais qui avaient une bonne oreille Et puis une ouverture sur la musique en général qui était assez bonne On a une carte blanche de résidence sur la scène nationale de Mélan près de Grenoble Une salle nationale qui s'appelle l'Hexagone On a demandé à travailler avec un orchestre Pour pouvoir rejouer l'album Naphtaline On a été confronté à l'expérience de jouer avec des gens qu'on connait pas Leur donner des partitions Leur dire allez écouter, allez voir Voilà on va faire un ézéchiel à 40 personnes, 45 personnes On saura vraiment pas qui est qui Mais vous allez faire partie du groupe sur 3 concerts Et voilà donc ça a été la première étape du Naphtaline C'était en octobre 2009 Il a fallu repiquer l'album, l'orchestrer et l'arranger Et moi j'ai fait ça pour l'orchestre On pouvait pas se permettre de dire Ouais on va vous filer des bouts de matériaux On va voir, on fera un peu d'impro et tout On s'est rapidement rendu compte que c'était possible Mais uniquement dans un sens C'est à dire d'abord donner des partitions Expliquer comment ça fonctionne Expliquer aussi parce qu'il y a des gens qui voient les partitions en disant Ouais d'accord c'est hyper simple Il y a des rondes, des blanches, des noires à jouer Il y a des gros homodios, il y a des crescendo Des crescendo, il y a des nuances à respecter Mais par contre il y a toutes les infos qui sont sur disque Et puis surtout que nous on a à donner pour dire Bah voilà c'est peut-être très simple à jouer Mais par contre il va falloir réussir à jouer ça comme ça Et c'est là où justement c'est là où c'est intéressant de pouvoir discuter de tout ça C'est vrai que comme tout gamin au début le solfège tout ça Bon c'est un peu, c'est pas facile quoi Et euh... Bon bah par contre maintenant c'est vrai que savoir écrire, savoir lire la musique On gagne un ton fou pour pouvoir communiquer avec des musiciens Leur filer un bout de partition Avoir des termes musicaux qui soient précis Et sur lequel on puisse communiquer absolument avec n'importe qui Que ce soit un violoniste qui sait fou lire dans tous les sens Voilà le... Ça c'est... Je me rends compte maintenant que c'est... C'est un avantage après Le fait de... D'avoir à... A communiquer avec des musiciens qui savent ni lire ni écrire Mais par contre qui ont comme je disais tout à l'heure Une ouverture sur la musique, on peut pas la raconter n'importe quoi Il faut trouver des passerelles pour pouvoir justement Pas les... Utiliser des termes techniques qui comprennent pas Et se disent Tu me fais chier avec tes trucs que je comprends pas Ton vocabulaire là, parle moi avec des mots simples quoi Dire d'acapo, bah on dit on reprend au début Et puis voilà Et tout simplement par contre quand on s'adresse à un orchestre Et bah on... On essaie d'avoir des termes plus appropriés Pour justement essayer d'être précis quoi Musique Sous-titrage ST' 501